à rambert villiers dans les vosges depuis quelques jours yohann peut enfin profiter pleinement de sa fille luna après trois ans passés loin d'elle une phrase d'enfant qui peut sembler anodine et pourtant en février 2012 trois mois après la naissance de luna yohann et sa femme sabrina ont été accusés de la maltraiter on leur a alors retiré la garde de leur fille qui a été placé en famille d'accueil après trois ans de séparation et de bataille judiciaire en juillet dernier le couple a été innocenté même si la justice les a blanchi ils n'ont pas encore eu le droit de ramener luna à la maison pour yoann et sabrina cette attente devenait interminable le 13 août dernier ils ont donc pris la décision de récupérer leur fille de force on revit c'est un soulagement d'avoir la famille au complet et que tout le monde soit à la maison depuis un peu plus de deux semaines ils vivent donc enfin tous les quatre yohann léo le petit dernier luna et leur mère sabrina cet après midi le couple a rendez-vous au tribunal des enfants d'épinal le magistrat doit statuer sur l'avenir de leur fille ce que je redoute c'est que le juge prenne la décision soit de mettre en délibéré donc on n'ait pas de réponse pour le moment ou qui décide de ne pas nous restituer voilà à quelques minutes de l'audience yoann et sabrina ont du mal à cacher leur inquiétude ce jour ils l'attendent depuis trois ans pendant plus de deux heures yoann et sabrina vont être entendus par le juge l'audience est enfin levée mais comme le craignait sabrina aucune décision n'a été prise il leur faudra encore attendre plusieurs jours pour connaître le verdict j'aurais vraiment aimé que la décision se donne aujourd'hui ça aurait été vraiment un soulagement on attend calmement la décision de monsieur juge et on verra on verra ensuite j'espère que sera bientôt derrière nous et qu'on va pouvoir enfin tous vivre ensemble et profiter de la vie même si yoann et sabrina ne savent pas encore à quoi va ressembler l'avenir de leur famille ils ont décidé de s'accorder une pause dans cet été très mouvementé on peut faire un petit tour en espagne pour voilà souffler un peu par rapport à par rapport à tout ça et du coup là c'est c'est enfin nos premières vacances avec luna donc c'est vraiment ça va être des je crois les plus belles vacances de notre vie allez c'est parti